Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment faire les mises à jour logicielles de la nouvelle Subaru Crosstrek 2021. Lorsqu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, vous pouvez la téléverser dans le véhicule en connectant la console centrale à un réseau Wi-Fi local ou par port USB sur les modèles avec système de navigation. Avant de commencer, assurez-vous que l'horloge de votre véhicule est réglé à la bonne heure. Pour régler l'horloge automatiquement, appuyez sur le bouton Accueil de l'afficheur multifonctions, sélectionnez Réglages, Véhicule, Heure date, puis Auto. Pour régler l'horloge manuellement, suivez les mêmes étapes, mais sélectionnez Manuelle et réglez l'horloge aux bonnes valeurs. Pour effectuer la mise à jour par liaison radio, connectez-vous à votre réseau Wi-Fi local, naviguez jusqu'à l'écran des réglages généraux de l'écran d'infodisvertissement et sélectionnez Recherche des mises à jour. Si une mise à jour est disponible, sélectionnez Télécharger maintenant. Cliquez ensuite sur Installer maintenant. Pour effectuer la mise à jour par port USB sur les modèles équipés d'un système de navigation, visitez subaru-maps.com, entrez les renseignements requis et téléchargez le fichier de mise à jour le plus récent sur une clé USB d'au moins 16 GB. Une fois le téléchargement terminé, branchez la clé USB dans le port USB du véhicule et suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Ce processus mettra à jour le logiciel de la console centrale de même que vos données cartographiques. Il y a trois moyens pratiques de mettre à jour les données cartographiques de votre véhicule équipées d'un système de navigation. Vous pouvez effectuer la mise à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB, d'une connexion Wi-Fi ou de votre téléphone intelligent au moyen de l'application Starlink. Pour effectuer la mise à jour par liaison radio sur réseau Wi-Fi, connectez-vous à un réseau Wi-Fi local ou connectez simplement le point d'accès de votre téléphone intelligent. Sélectionnez Mise à jour de la carte à l'écran des paramètres de navigation de l'écran d'infodivertissement, sélectionnez les régions à mettre à jour, sélectionnez Recherche les mises à jour et sélectionnez Oui. Vous pouvez également mettre à jour automatiquement les données cartographiques par liaison radio en activant la fonction de Mise à jour automatique à l'écran des paramètres de mise à jour des données cartographiques. Pour une mise à jour avec votre téléphone intelligent, mettez à jour les données cartographiques dans votre application Subaru Starlink, puis branchez votre téléphone à votre véhicule en utilisant la connexion Bluetooth ou USB en suivant les mêmes étapes que pour la mise à jour par Wi-Fi. Voilà tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour logicielle de la nouvelle Subaru Crosstrek 2021.